Si nombreux avec nous ce soir, meet-up Python Rennes du mois de novembre. Si vous vous souvenez, la dernière fois, c'était Hello Work qui nous avait accueillis dans leurs locaux. Ce soir, c'est Zenica qui nous accueille dans leurs payotes. Merci à eux pour ce super environnement. Ce soir, non pas une, mais trois présentations autour, bien entendu, de Python, mais sur les sujets des interfaces graphiques avec différentes technologies qui vont nous être expliquées ce soir par Gaël, Fabien et Bruno dans le désordre apparemment. En ce qui me concerne, moi, j'assure juste la partie apéritif avec la petite session Quad 9 que l'on a à chaque fois histoire de faire un petit peu le bilan des nouveautés. Alors, sachant que tout ce qu'on va évoquer ici ce soir, on peut le retrouver sur le Slack du meet-up Python Rennes que je vous invite à rejoindre si ce n'est déjà fait. En fait, je n'ai pas grand mérite. Je suis juste allé récupérer tout ce qui avait été partagé par les uns et les autres depuis le dernier meet-up. Et puis, j'ai compilé ça histoire de faire une petite séance rappel. Donc, si vous n'êtes pas encore sur le Slack, encore une fois, n'hésitez pas à vous y inscrire et à venir contribuer. Je me souviens par exemple que la dernière fois, suite au meet-up précédent, il y avait eu plein de contributions supplémentaires pour venir amender ce qui avait été raconté. C'était plutôt intéressant et très riche en retour d'expérience. Pour commencer, deux contenus autour de la gestion de projets qui sont des contenus sous forme de vidéos sur YouTube. Une première présentation assez globale sur tout ce qui est comment on fait pour gérer les versions de ses interpréteurs parce que parfois, on peut être sur des projets qui doivent supporter plusieurs interpréteurs Python. Comment on fait pour gérer les packages, gestion de l'environnement, etc. Jusqu'à la publication justement de ces packages. Et c'est le but, c'est le propos de cette vidéo, lien qui avait été proposé par Luc sur le Slack. Dans la continuité de ça justement, parce que souvent quand on parle de gestion de l'environnement, on parle poétrie. Qui dit poétrie dit Tommel. Poétrie d'ailleurs, c'était la première présentation du Meetup Python Rennes par Luc. Elles sont sous forme de vidéos sur la chaîne YouTube du Meetup. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et il y a justement une personne, un vidéaste sur YouTube qui s'est dit, moi Tommel, j'y comprends rien. Donc, il a décidé de pousser un peu plus loin ses investigations. Il en a fait une vidéo très intéressante aussi à regarder parce qu'il va vraiment assez loin dans le détail de comment on peut exprimer des choses. Très pratique aussi justement lorsqu'on travaille dans des environnements assez complexes. Sur la partie un peu plus apprentissage, et là on va toujours être sur YouTube, c'est Luc encore qui a posté cette chaîne que moi personnellement aussi j'adore. Je suis vraiment super fan de Anthony Wright's Code. Anthony, vous le connaissez probablement parce que c'est lui en fait qui a créé le projet Pre-Commit. Tiens, Pre-Commit, encore une présentation de Luc décidément. Et je vous invite vraiment à aller regarder cette chaîne. Il publie à peu près toute une vidéo toutes les deux semaines, principalement sur des sujets orientés Python, mais pas que. Il peut y avoir du Docker, il peut y avoir du Bash. À chaque fois, ce sont des pastilles de 10 minutes, un quart d'heure, un grand maximum. Très didactique, très intéressante, très bien faite. Il publie aussi, il maintient sur son repo, je vous ai mis le lien, la liste de toutes ces dernières vidéos. Je crois qu'il doit être à 250 ou 270 à peu près. Donc très pratique aussi pour aller revoir des sujets qui à chaque fois en plus sont notés, en fait tagués, en indiquant si c'est plutôt niveau débutant, intermédiaire, avancé. Vraiment, encore une fois, je ne serais que vous conseillez d'y aller. On y apprend plein de choses, aussi bien sur les dernières nouveautés de l'interpréteur que sur des choses un petit peu plus anciennes qu'on a tendance parfois à avoir oubliées. Et toujours sur le sujet de l'apprentissage, justement, c'est Nicolas qui avait posté ce lien où il y a des offres pour aller faire l'acquisition de tout un package de livres. Donc là, on vient plus sur le papier, mais parfois c'est plus sympa pour l'apprentissage. Et il y a une offre pour l'acquisition d'ouvrages dans le domaine des microservices dont certains présentent en fait ce domaine via le langage Python. Donc je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à apprendre là-dessus puisque ce n'est pas toujours dans ce domaine-là qu'on va utiliser Python essentiellement. Un peu comme les présentations de ce soir, justement, qui je pense vont nous apprendre pas mal de choses dans le domaine de l'interface graphique. Si on continue plus sur la partie codage, souvent lorsqu'on doit choisir un package, soit on l'a trouvé sur Stack Overflow, soit il a été recommandé par un autre développeur, on n'est pas forcément sûr de la pertinence de l'usage de ce package. Est-ce qu'il est beaucoup utilisé ? Est-ce qu'il a beaucoup d'étoiles sur GitHub ? Est-ce qu'il y a beaucoup de versions ? Quelles sont les fréquences de mise à jour, etc. Et il y a un petit site qui est très pratique pour ça, qui s'appelle Pipay, qui permet en un clin d'œil d'avoir quelques statistiques sur cette librairie, ce qui permet d'éclairer un petit peu plus, d'orienter son choix. Pour mémoire, il y a d'autres outils de ce type qui s'appellent Piptrends, qui font à peu près la même chose. Piptrends, en plus, permet de comparer différents packages. Donc si vous hésitez entre plusieurs packages pour faire la même chose, ça permet aussi d'orienter votre choix à ce niveau-là. Et un autre package qui est pas mal aussi, enfin un autre site plutôt, qui s'appelle Defify. Ça, c'est plutôt intéressant lorsqu'on vous effectue de la migration d'une version de package vers un autre. Ça vous indique le différentiel par rapport à des méthodes ou des propriétés qui ont été ajoutées ou qui ne sont plus supportées. Assez intéressant aussi. Dans tous les cas, ces différentes solutions en ligne permettent aussi d'afficher les dépendances. Sujet aussi assez intéressant si on ne veut pas s'embarquer la moitié de GitHub lorsque l'on va récupérer un package. Toujours sur la partie coding, Ruff, vous êtes déjà quelques-uns dans la communauté à l'utiliser. Pour mémoire, c'est un linter et un formateur écrit en Rust qui propose des performances assez bluffantes. Très intéressant lorsqu'on a un gros repo ou un mono-repo, comme c'était ce qui avait été présenté chez Hello Work la fois précédente. Et là, il faut savoir que ce package est passé en bêta, production ready, c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez vraiment l'utiliser dans un contexte de mise en production. Quand on code, généralement, on a envie de... On s'intéresse un petit peu aux métriques de son code. Alors bien entendu, sur les métriques, il y en a des assez classiques comme la complexité cyclomatique, le nombre de IF imbriqués, etc. Ce qui permet assez rapidement d'avoir des alertes sur la difficulté de lecture de son code. Mais il y a énormément d'autres métriques de ce type. Et c'est David qui nous avait posté ce lien sur un outil qui s'appelle Radon qui permet vraiment d'afficher énormément de métriques. Donc si les métriques au niveau de votre code, c'est votre dada, n'hésitez pas à aller voir cette librairie. Et puis tant qu'on est justement sur la partie métrique de votre code, généralement, c'est assez corrélé avec les sujets d'optimisation. Et Luc nous a posté cet article assez synthétique, mais très éclairant, sur justement quatre possibilités, quatre options pour aller optimiser son code. Bien évidemment, le choix d'un bon algorithme, mais aussi le choix de bonnes structures de données. Parfois, il vaut mieux utiliser un dictionnaire plutôt qu'une liste, par exemple, pour une htable ou ce genre de choses. Aller attaquer des API plus bas niveau. Et puis la dernière aussi, qui est assez intéressante, qui est assez souvent utilisée, notamment dans le domaine du big data, qui est de faire le choix de solutions qui sont un peu plus approximatives. Donc soit d'avoir une précision, accepter d'avoir une précision moins grande, soit de passer par des structures de données probabilistes qui permettent justement de récupérer des agrégats de données, par exemple, de façon beaucoup plus rapide. Donc je vous invite aussi à aller voir cet article. Toujours sur le sujet du code, alors là, uniquement pour les possesseurs d'iPhone, il y a une PEP qui est en cours, pour que justement l'interprèteur Python puisse directement être utilisé sur iOS. Donc il souhaite cibler la version 3.13 de Python. Pour mémoire, on est à la 3.12 en ce moment. Alors avec une couverture qui ne sera pas complète, mais ça montre quand même que Python a vraiment vocation à être déployable et utilisable sur de plus en plus de plateformes, comme quoi c'est un bon choix comme langage et bientôt peut-être pour faire du coding en iOS. En attendant, si vous voulez vraiment faire du Python sur iOS, il y a une petite application qui s'appelle E-Shell et qui est en fait un bash sur son téléphone, mais qui embarque aussi un interprèteur Python. Je crois qu'ils sont à la version 3.11 en ce moment. Et vous pouvez vraiment faire du Python et faire du PIP install, etc. En fait, tant que les librairies que vous récupérez ne sont à base que de Python pur, ça va fonctionner. Ce qui permet quand même de couvrir pas mal de fonctionnalités. Moi, pour l'anecdote, hier, je n'avais pas un ordinateur à portée de main et je voulais tester une librairie qui permet de vérifier la syntaxe de certains mots. Bon, j'ai récupéré, j'ai utilisé une librairie comme ça et ça a très bien fonctionné. J'ai pu faire mon petit test en quelques minutes. Bon, ce n'est pas très pratique pour taper du code, mais voilà. Si vous ne savez pas quoi faire dans les transports, vous pourrez même faire du Python sur votre téléphone. Et puis, pour terminer sur cette partie-là, plus sur la partie manipulation de données, il y a un développeur qui a une petite idée assez astucieuse et qui a donc créé une librairie qui s'appelle... Enfin, ce n'est même pas une librairie, c'est un script en fait qui s'appelle PyPipe et qui permet de faire du traitement de données en ligne de commande. Vous connaissez peut-être déjà Oak dans le Shell qui permet en fait d'effectuer du traitement ligne à ligne mais aussi en version en mode agrégat, mais généralement c'est plus pour du traitement ligne à ligne. C'est ultra puissant, mais un petit peu compliqué quand même à l'usage. Et bien PyPipe permet de faire ça, mais avec la syntaxe Python. Donc si par exemple, vous voulez passer toutes les colonnes en lettres majuscules, vous n'aurez qu'à utiliser le point hopper ou si vous voulez accéder à un item, vous pourrez utiliser toute la partie slicing de Python. Donc assez malin, parce que même si, comme on s'en doute, ça ne sera pas aussi performant que du haut que sur des fichiers massifs, ça va être adressable par beaucoup plus de développeurs, je pense, parce qu'on connaît du Python, on sait traiter ça, et parfois on a besoin juste d'un petit script pour aller remodeler un petit peu un fichier CSV ou pas complètement bien formaté, je vous invite à aller regarder ce script, il est plutôt bien pensé. Et pour terminer, les événements, mais là, ce n'est pas moi qui vais le présenter, c'est Luc qui arrive au Pas-de-Course. Et puis moi, je lui souhaite un bon meet-up. Merci Michel. Oui, je voulais vous présenter ces deux événements qui ont lieu tout prochainement. Il y a cette semaine, jeudi, la conférence Who Run the Tech ? C'est la première édition organisée par Estime Numérique, qui est une association qui a vocation à améliorer la notion de parité dans nos métiers techniques. Donc on peut voir ce soir qu'effectivement, on a des progrès à faire. Et donc, dans cette conférence, cette journée qui a lieu à la Chambre des métiers de l'artisanat de Rennes, il y a deux conférences, une de Naila Bogrova sur une présentation sur la structure des virus informatiques. Et elle veut utiliser des outils Python pour présenter ça. Et une présentation de Bérangère Mathieu qui s'appelle Python, le bon, la brute et le truand. Donc c'est un peu le clin d'œil qui va présenter justement dans Python quelles sont les bonnes approches, d'autres mauvaises pratiques et un peu les choses trap qui peuvent exister dans la syntaxe, qui peuvent nous piéger. Et du 1 au 3 décembre, il y a une conférence internationale en ligne qui s'appelle PyLadies, à laquelle on peut s'inscrire. Donc ces deux conférences sont pour particularité que toutes les personnes conférencières seront des femmes. Voilà. Alors, et avant de commencer la session, il faut bien tendre l'oreille. Voilà, donc j'invite notre premier conférencier après à faire sa conférence. Et donc, un tonnerre d'applaudissements pour Bruno. Ah là, t'es arrivé Gaël. Comme vous voulez dans... T'es branché si tu veux bien commencer. Hop, c'est à la place. Alors, est-ce que ça marche bien le son ? Impeccable. Donc, bonsoir à tous. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Bruno Keguiner. Ça fait 5 ans que je travaille dans la data. J'ai fait 3 ans à Worldline. Maintenant, je travaille à Sinovate, à Champi. Donc, je suis consultant en data intelligence. Donc, je fais de la data science et de la BI. Et donc, parmi les outils que j'ai pu utiliser et que j'aime beaucoup, il y a Streamlit, qui permet de créer des applications web interactives avec simplicité, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est quoi Streamlit ? Comme les trois frameworks qu'on va présenter aujourd'hui, c'est open source. Ça permet de créer des applications web. Streamlit, c'est surtout utilisé par des data scientists pour faire des choses assez rapides, des pocs, ce genre de choses. Donc, c'est facile à apprendre, à utiliser. On verra tout à l'heure un hello world, ce qu'on peut faire en 13 lignes de code, qu'est-ce qu'on peut arriver à avoir comme application. Donc, c'est 100% Python. Et il n'y a pas besoin d'expérience en front-end. Donc, tout ce qui va être CSS, HTML, JavaScript, il n'y a pas besoin de connaître pour pouvoir faire des applications en Streamlit. Donc, il y a une équipe de développement très active. Tous les mois, il y a une nouvelle version de Streamlit qui apparaît. Il y a une roadmap qui est en ligne. Donc, on peut savoir quelles seront les futures fonctionnalités qui vont arriver. Et on peut même proposer des fonctionnalités. Généralement, l'équipe est à l'écoute. Il y a une communauté importante, c'est-à-dire qu'il y a 250 modules tiers. Donc, si on ne peut pas faire quelque chose en native Streamlit, n'importe qui peut créer un package et le mettre à disposition de tous. Et donc, Streamlit a une popularité croissante. Là, on peut voir, en fait, c'est un graphique du nombre d'étoiles sur le repo GitHub par package. Donc, on peut voir que Streamlit a une augmentation fracassante. Donc, ça commence en 2018. Et aujourd'hui, il y a 28 600 étoiles sur GitHub. Et donc, ça, c'est quelques chiffres qui ont été faits au moment du rachat de Streamlit par Snowflake. Il y avait déjà eu 8 millions de téléchargements, 1,5 million d'applications créées et 150 000 utilisateurs actifs tous les mois. Donc, c'est dommage, on ne voit pas la courbe pour mes concurrents du soir, on va dire. Mais voilà, en tout cas, Streamlit, c'est de plus en plus utilisé. Donc, en quelques dates, ça a été créé en 2018. Et en mars 2022, ça a été racheté par Snowflake, 800 millions de dollars. Et donc, aujourd'hui, on en est à la version 1.28. Donc, il y a un avantage de Streamlit, c'est que c'est compatible avec énormément de librairies de data viz. Donc, ce qu'on peut voir ici, Matplotlib, Bokeh, Plotlib ou Folium pour faire des cartes, etc. Donc, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de vous montrer un petit peu la syntaxe Python de Streamlit pour voir à quel point c'est assez simple à prendre en main. Donc, typiquement, là, je vais faire une mini-application avec deux onglets, deux colonnes, un bouton, ce genre de choses. Donc, là, pour faire un titre. Donc, généralement, les composants Streamlit, ils sont préfixés par ST, donc import Streamlit as a ST. Donc, pour afficher du texte, on a juste à afficher la commande de texte. Donc, après, si je veux ajouter deux onglets, j'ai une commande pour faire des onglets et j'enregistre ces onglets dans des variables que je pourrais utiliser ensuite dans ce qu'on appelle des contextes managers. Donc, with tab 1, ici, je mets mon contenu dans mon tab 1, dans mon premier onglet. Et donc, ça va être cette syntaxe qu'on va retrouver dans énormément de composants Streamlit, que ce soit des colonnes, des onglets ou des layouts. Donc, ici, j'ai ajouté deux colonnes. À nouveau, ça va être une syntaxe with pour écrire ce qu'on veut dans une colonne. On peut définir la taille de sa colonne dans le composant ST colonne. C'est une proportionnalité. Ici, typiquement, notre première colonne sera trois fois plus grande que la deuxième colonne. Ici, j'ai ajouté un expander. Donc, ça permet de masquer du contenu et l'afficher à la demande. Typiquement, on peut mettre des textes de documentation qu'on ne veut pas forcément afficher parce que ça prend trop de place ou des choses à masquer. Donc, ça, c'est un composant sympa. On peut afficher des images, des vidéos, de l'audio. Donc, là, j'ai mis notre petite image. Et on peut également mettre des boutons. Et quand l'utilisateur va cliquer dessus, on définit le code qui va être exécuté derrière. Donc, là, par exemple, quand je clique sur un bouton, là, cette fois, ça va être plutôt le if qu'on va utiliser. Donc, quand on clique, on génère des actions derrière. Donc, là, c'est le st.toast qui permet d'afficher des petites notifications en bas à droite. Donc, les principaux groupes de composants Streamlit sont les suivants. Donc, les textelements, tout ce qui va être du texte, typiquement. Data elements, c'est pour afficher des data frames, pour pouvoir éditer des data frames ou des tables. Donc, chartelements, ça va être tout ce qui est graphique, cartographie. Input widget, donc, ça va être tous les composants qui vont permettre d'avoir de l'interactivité avec les utilisateurs. Major elements, ça va être les images, les vidéos, les audios. Layout and containers, ça va permettre de placer sur sa page, à des endroits spécifiques, nos composants. Chat elements, donc, ça, c'est nouveau. C'est pour, un petit peu dans le mode chat GPT, faire des chats. Et statue elements, ça, ça va permettre de faire des messages de confirmation à l'utilisateur, faire des barres de chargement, faire des spinners, etc. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous montre un petit peu tous les composants qui existent pour avoir une meilleure image de tout ce qu'on peut faire en Streamlit. Bon, voilà. Ici, pour installer Streamlit, c'est très simple. C'est pip install Streamlit. C'est du classique. Et pour lancer un programme Streamlit, c'est très simple aussi. C'est Streamlit run et notre script. Donc là, je peux juste exécuter l'application Hello World que je venais de présenter. À l'instant. Donc, par défaut, ça nous ouvre l'application sur le port 8501. Donc, on peut voir que, bon, c'est très simple. Et donc, tout ça, ça a été fait en 13 lignes de code. Hop. 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 Je vais vous présenter la liste des widgets qui existent. Pas tous, mais une grande majorité des widgets qui existent, je vais pouvoir vous les passer ici. Donc, d'abord, les texte elements. Donc, ST-write, c'est du texte basique. ST-markdown, donc c'est pour mettre du texte markdown, pour typiquement mettre du texte en gras, du texte souligné en italique, en couleur, etc. Ensuite, on va avoir les titres, les headers, les sous-titres, les légendes, les codes. Dans le code, on a un paramètre qui est intéressant, c'est le langage. Donc, là, j'ai mis Python et on aura une coloration syntaxique Python, mais ça marche sur les autres langages. Donc, ça, c'est sympa. Un autre composant pour le texte, pour le latex, parce qu'il y a des matheux dans la salle, ça, c'est utile. Le divider, qui est juste une barre horizontale pour diviser notre appli dans différentes parties. Donc, voilà ce qu'on a pour les composants de texte. Ensuite, pour les composants de data, on a le st.dataframe, qui est, je pense, mon composant préféré, parce qu'il peut prendre en compte beaucoup de types de colonnes différents. Zoomer, oui. Hop. Donc, il prend plein de types de données spécifiques. On peut ajouter des images. Ça peut même prendre des graphiques au sein d'une case. Donc, c'est toujours sympa. Et on peut manipuler le data frame trié par ordre croissant. On peut le télécharger et on peut faire une recherche dedans. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a le st.data.editor. C'est l'équivalent de st.dataframe, sauf que cette fois-ci, on peut éditer nos cellules. Et voilà, si typiquement, c'est une colonne de type boolean, on aura des pieds de casse comme ça. Donc, c'est pas mal fait. Ensuite, on a st.table, qui est un composant pour plutôt afficher des valeurs numériques. Rien de particulier là-dessus. St.métrique pour afficher des KPI. Donc, on peut avoir un KPI principal et une tendance. st.json pour afficher du JSON. Donc, voilà pour les composants de type data. Ensuite, on a les input widgets. Donc, tous les composants qui vont permettre l'interactivité avec l'utilisateur. Donc, on a les boutons classiques. On a les boutons pour télécharger des fichiers. Donc là, ça me télécharge un fichier texte. Voilà. On a des boutons pour les liens, pour des URL externes. Donc là, qui m'envoient sur le site officiel de Streamlit. On a les checkbox qui vont retourner un booléen, vrai ou faux. Le toggle qui est l'équivalent d'un checkbox, mais avec une forme différente. On a les radioboutons qui permettent de retourner un seul élément parmi une liste. On a le select box qui est l'équivalent du radiobouton, mais sous une forme différente également. On peut sélectionner à la fois un seul élément. Ensuite, on a le multi-select qui permet de sélectionner plusieurs éléments. Sachant qu'à chaque fois, ces composants ont des paramètres qu'on peut définir, comme les valeurs par défaut, le nombre de valeurs maximales, par exemple, pour le multi-select. Il y a beaucoup de possibilités. Le slider, c'est pour afficher une valeur numérique quand c'est borné entre deux valeurs. À nouveau, on peut mettre des valeurs par défaut. On peut faire des ranges de valeurs. On peut utiliser aussi des heures et des dates dans ce composant slider. Ensuite, il y a un composant un petit peu identique, c'est le select slider. Cette fois-ci, la différence, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les valeurs. Donc là, c'est les couleurs orange, yellow, etc. Donc, il n'est pas forcément intéressant comme composant, je trouve. Le text input pour entrer du texte. On peut aussi le mettre en mode passe. Comme ça. Le number input, c'est l'équivalent du text input, mais pour des valeurs numériques. Le text area, il y a une petite différence avec le text input, c'est qu'on peut sauter des lignes, en fait, dans ce composant pour afficher des textes plus longs. Ensuite, on a le composant de date input. Voilà, par exemple. Time input pour les heures. Fileable loader qui est assez intéressant, que j'ai déjà utilisé dans plusieurs projets pour permettre de charger un fichier dans notre code Python. Un ou plusieurs fichiers, d'ailleurs. Le camera input. Magnifique photo. Le color picker qui permet de sélectionner une couleur et de retourner son code hexadécimal de couleur. Voilà pour la liste des inputs de widgets. Après, on a les media elements. Donc, ça va être l'image. Magnifique image. Je ne sais pas s'il y a des supporters nantais dans la salle. Allez, Nantes. Allez, Nantes. Ils ont un peu de mal au Roi d'un Park, en tout cas. L'audio. Je ne suis pas allé chercher très loin, l'audio. Et la vidéo. Bon, on n'entend pas très bien, mais c'est la victoire en Coupe de France du Stade Rennais en 2019. Voilà ensuite les composants layout and containers. Donc, il y a la sidebar qui est un des composants les plus importants. Ça permet d'afficher une barre sur le côté qui est resizable, qui peut être masquée, etc. Et dans cette sidebar, on peut mettre tout ce qu'on veut. Tout ce que j'ai présenté jusqu'ici, ça va aussi dans la sidebar. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis à retomber tout en haut. On a les colonnes. Pareil, on peut choisir la taille des colonnes. Ici, c'est trois colonnes de même taille. Les onglets. Expander, qui permet d'afficher du texte masqué. Ensuite, les chat elements, comme je disais, c'est nouveau. Donc, on a le chat message, juste qui affiche le message. Et le chat input, qui permet à l'utilisateur d'écrire du texte. Et le code récupère le texte qui a été entré. Donc, ça, ça peut être utilisé typiquement avec OpenAI sur des large language models en utilisant une clé API en utilisant une clé API typiquement le chat GPT. Ça peut fonctionner pour communiquer avec Streamlit. Ensuite, on a les status elements. Donc, progress pour mettre une barre de chargement. Spinner, c'est un équivalent qui montre à l'utilisateur que quelque chose se passe en fond. Status, c'est pour qu'on a un code qui fait qu'il y a plusieurs étapes. On peut lui dire à chaque étape qu'est-ce qui est fait. Ça peut être utilisé pour le machine learning, par exemple, phase d'entraînement, phase de prédiction, ou phase de pré-processing. On peut voir à quelle étape le code se trouve. ST-toast, c'est pour envoyer des notifications. Enfin, des notifications, des petits messages en bas à droite. ST-balloon, c'est le composant le plus important. Et ST-Snow, je pense que ça, c'est un clin d'œil à Snowflake qui a racheté Streamlit. Ensuite, on a des messages qui permettent d'afficher si on a une erreur, un warning, une info ou une exception. Donc, ST-erreur, ST-warning, ST-info, ST-success, ST-exception. Ce composant, on le retrouve aussi si dans notre code, on a des erreurs de Python. C'est ce qui s'affichera dans notre appli. Ça sera un ST-exception. Et enfin, la dernière catégorie de composants, ça va être les chart-elements. Donc, tout ce qui est graphique. Donc, les diagrammes en... Les erreurs de chart, les diagrammes en bâton. Donc, ça, c'est du natif, entre guillemets, Streamlit. Ensuite, on a les line chart, scatter chart. Donc, ST-pipeload, c'est tous les graphiques de Matplotlib qu'on peut intégrer aussi. Plotly chart, donc c'est la librairie Plotly. Bokeh chart, la librairie Bokeh. On a aussi Graphies chart pour afficher des diagrammes de ce type-là. Et enfin, on a ST-map pour afficher une carte. Donc voilà, on a une bonne vision de tout ce qui peut être fait avec Streamlit. Après, il faut réussir à mettre tous ces composants, à bien les assembler entre eux. Donc, on a aussi... Je peux vous montrer rapidement des applications de démo. Si je fais Streamlit, Hello. Donc, on peut créer des animations. Ce qui est important à savoir avec Streamlit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une interaction avec un utilisateur, tout le code est réexécuté. Donc, si on a des gros traitements qui sont dans le code, ça ne va pas le faire. On va voir qu'il y a des composants spécifiques justement pour enregistrer en mémoire ce qui a été déjà calculé. Et là, actuellement, il travaille aussi sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra de choisir quelle partie du code doit être exécutée en entier quand il y a une interaction pour ne pas que tout soit réexécuté forcément. Donc là, c'est un autre exemple sur des cartes, sur les locations de vélos à San Francisco. Bref. Ici, c'est sur des graphiques et des data frames de PIB de l'agriculture dans différents pays. Voilà, voilà. Si je reviens sur mes slides... Donc voilà, quelques composants notables que je n'ai pas pu présenter parce qu'ils ne sont pas visuels dans la démo. Donc on a d'abord cette page config qui va permettre de définir des éléments de notre application, typiquement le titre qu'on va voir dans l'onglet en haut dans les navigateurs. L'icône de la page, la taille de l'écran, on peut décider de le centrer, de le mettre au plus large possible. On a une liste des menus qui est en fait des liens vers d'autres sites comme pour avoir de l'aide « Report a bug about ». Et on a aussi dans cette page config qu'on peut définir ou non d'afficher ou pas la sidebar. Et donc cette commande, c'est la première à chaque fois qu'on met dans un code Streamlit. Et la première est exécutée. Après, un autre composant notable, c'est la sidebar. Comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, ça peut servir de menu généralement dans les applications. Et ça peut contenir n'importe quel composant. C'est redimensionnable. Ça peut être masqué ou ça peut être affiché. Ensuite, un autre composant important, c'est sessionState. Ça permet en fait d'enregistrer des valeurs entre deux exécutions. Par exemple, si on veut faire un compteur, comme on réexécute tout, on n'aura pas enregistré en mémoire notre compte. Donc on va pouvoir enregistrer des valeurs dans un dictionnaire. En fait, sessionState, ça se comporte comme un dictionnaire. Donc là, dans le code que j'ai mis en exemple, dans les premières lignes, on va vérifier si compteur existe déjà dans les sessionsState. S'il n'existe pas, on le crée et on l'initialise à zéro. Ensuite, à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, on va incrémenter ce compteur. Et donc on peut l'utiliser entre chaque exécution de notre application. Ensuite, on a stcache. Donc ça, c'est un composant qui s'utilise comme un décorateur en Python. Donc les décorateurs, c'est des sortes de fonctions qui prennent en paramètre une autre fonction. Et donc là, comment ça fonctionne ? Notre fonction qui est décorée, on va enregistrer en cache les résultats de cette fonction lorsque les paramètres ont déjà été vus exactement les mêmes. Donc si je veux charger un data frame avec un fichier précis, donc on va sortir en output de la fonction notre data frame, il sera enregistré en cache. Si on réexécute la fonction avec le même nom de fichier, le même paramètre, il va se rappeler que c'était ce data frame-là. Par contre, si c'est la même fonction avec un autre paramètre, il va quand même réexécuter la fonction. Donc ça, c'est pour des questions de performance, c'est intéressant d'avoir ce ST-cache dans les bons endroits dans notre application. Voilà, c'est très pratique pour des actions qui prennent du temps, comme le chargement de données ou l'entraînement d'un modèle de machine learning. En fait, ce n'est pas ST-cache, c'est ST-cache data et ST-cache ressources. Il y a deux fonctions différentes. Et le choix se fait en fonction de l'output de la fonction qui est utilisée. Ensuite, on a ST-connection qui se permet de se connecter aux bases de données. C'est que généralement, pour se connecter à des bases de données, on peut utiliser des composants type SQL Alchimie, enfin des packages, SQL Alchimie, DuckDB, ce genre de choses, Streamlit a créé son propre composant pour se connecter à des bases de données et aussi à des API. Donc, ça fonctionne bien. Tout n'est pas encore pris en charge, mais tout ce qui est Snowpark, Snowflake, PostgreSQL, MySQL, Oracle SQL, tout ça, c'est pris en charge par ce composant connexion. Après, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de modules tiers créés par la communauté, à peu près 250. Donc, il y en a certains que j'ai déjà utilisés comme ST-AG Grid qui permet de personnaliser des tableaux de données, mettre des couleurs en fonction de la valeur de notre case. Ça peut aussi permettre à l'utilisateur de taper du texte. Donc, ST-AG Grid, c'est pas mal, mais ça demande de savoir un petit peu coder en JavaScript derrière pour l'utiliser. Et maintenant qu'il y a le nouveau composant ST Data Editor, c'est moins intéressant ST-AG Grid, je pense. j'ai aussi déjà utilisé Streamlit KeyClock pour mettre un système d'authentification à notre application avec KeyClock. Donc ça, ça marche pas mal aussi. J'ai déjà utilisé aussi ST-Folium pour faire de la cartographie en Python et dans Streamlit. Et donc, il y en a beaucoup d'autres. Il y a une sorte de marketplace, on va dire, des modules tiers sur le site de Streamlit. Et ce qui est très bien aussi avec Streamlit, c'est pour déployer son application, on peut le faire gratuitement dans le cloud de Streamlit. Il suffit en fait d'avoir un compte GitHub et de pousser son appli sur GitHub. Et on a une fonctionnalité dans Streamlit qui permet de déployer en fonction du repo. On va mettre le lien du repo GitHub. On va donner un nom à notre application et derrière, elle va être déployée sur le net avec du coup, ça sera un point Streamlit.app. Sachant que si elle n'est pas utilisée pendant une certaine période, ça disparaît mais on peut la recharger. Donc ça, c'est pratique aussi. pour aller plus loin, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous balader sur le site officiel de Streamlit. Il y a plein d'exemples d'applications qui ont été faites dans l'app Gallery. Il y a un blog, il y a un forum. qui permet d'avoir plein de ressources différentes sur voir qu'on peut repartir du code et ne pas partir de zéro quand il y a une application qui nous intéresse. Il y a une chaîne YouTube qui est très intéressante que je suis personnellement, c'est un ancien collègue qui s'appelle Fanilo Adriana Solo qui fait du contenu essentiellement sur Streamlit. C'est plutôt sympa. Et je vous mets mon LinkedIn aussi si vous voulez me contacter pour parler de Streamlit ou autre chose, ça sera avec plaisir. Je pense que j'ai terminé. Merci pour la présentation. Au risque de poser une question un peu bête parce que je suis Ops et pas Dev mais je m'intéresse aux Dev et à Python. Est-ce que par hasard il y aurait la possibilité de faire des search bars dynamiques genre on rentre un nom de ville et puis ça va chercher dans une base de données et ça présente toutes les occurrences qui matchent ou alors il faut faire de l'offloading via JavaScript ou non ? Alors pour une search basse dynamique tu veux dire que les... Je ne sais pas on va dire Noyal et ça te présente Noyal sur Vilaine Noyal sur Sèche et toutes les villes qui contiennent Noyal dans leur nom. Ça est-ce que Streamlit peut le faire ou faut... À ma connaissance c'est pas possible parce qu'il faut déjà enregistrer toutes les recherches dans ton code Python dans une liste ou dans le composant que tu veux et derrière ton text input quand tu vas faire une recherche il va aller le chercher dans ta liste qui est déjà enregistrée dans ton code pour aller le chercher sur des choses externes où il y a plein de contenus Tu peux dire à Streamlit enfin tu peux décharger ou sortir de Streamlit et faire ton composant en JavaScript et l'inclure dedans ? Je ne pense pas Ok En tout cas je ne l'ai jamais fait mais au revoir D'accord Merci Merci pour la présentation moi j'ai une petite question juste là en fait tout se ressemble on va dire sur les différentes présentations en termes du X est-ce que c'est possible de changer les couleurs modifier un peu personnaliser plus le site pour avoir quelque chose de moins générique peut-être ? Oui effectivement le défaut avec Streamlit c'est qu'on ne peut pas personnaliser autant qu'on veut les composants il y a une possibilité de le faire c'est on va pouvoir hacker le composant en mettant un composant Markdown avec des balises Style et en visant le widget en question si je veux mettre si je veux passer un bouton qui est de base ils sont tous rectangulaires si je veux l'arrondir il va falloir que je mette dans mon application un composant Markdown avec la balise de Style arrondie sur le composant st.1 bouton comme tu veux en fait la technique c'est de faire F12 et récupérer l'identifiant du composant en question que tu veux modifier donc c'est possible mais c'est pénible on va dire Merci pour la présentation moi j'avais une question du coup le script est réexécuté à chaque fois c'est ce que tu as dit et est-ce que c'est rendu progressivement ou est-ce que la nouvelle page enfin est-ce que le script doit être totalement terminé avant que la nouvelle version de la page est affichée en fait non c'est rendu progressivement ok par exemple typiquement si je mets au milieu de mon script je mets un time.slip de 10 secondes et au-dessus je mets du contenu tout mon contenu va s'afficher ça va attendre 10 secondes et la suite sera affichée derrière et du coup j'avais aussi une autre question quel est ton retour d'expérience sur la facilité de débugger quand ça merde quand ça merde plutôt facile à débugger je dirais les informations sont assez précises c'est assez clairement trouvé oui les messages d'erreur ils sont bien faits je n'ai pas eu plus de difficulté que ça débugger par rapport à d'autres je sais que je fais un petit peu du dash pour les web apps je trouve que c'est beaucoup plus difficile le dash rien qu'avec le système de callback sur Streamlit quand on a une erreur on a la ligne on comprend rapidement ce qui déconne soit c'est le type de données qui est entrée en paramètre qui est mauvais etc donc plutôt simple à prendre en main c'est ça le gros avantage de Streamlit c'est que c'est la portée des débutants en Python je trouve merci Merci pour la présentation aussi j'aurais voulu savoir s'il y avait un tree shaking d'opérer sur tout ce qui est envoyé au client à quoi je parle mal anglais moi mais ma question porte sur le volume de ce qui est envoyé au client est-ce que c'est seulement ce qui est utilisé pour le rendu qui est envoyé ou c'est tout pardon est-ce que ce qui est envoyé au client ne concerne que le rendu qu'on veut avoir ou il y a tout le CSS et le JS qui a été généré je ne sais pas répondre ouais et en termes de volume vous avez une idée de ce qui est envoyé si ça fait 500 kilo octets qui est envoyé au client je ne sais pas je ne préfère rien dire que le rendu d'accord et ma deuxième question porte sur l'accessibilité est-ce qu'il y a un moyen de gérer tout ce qui est Arialabel pour les lecteurs d'écran Arialabel je ne connais pas non plus c'est très front aussi je suis plus data scientiste d'accord je regarde c'est pour ça d'ailleurs que je pense que les data scientiste ils aiment bien utiliser Streamlit parce qu'il n'y a pas besoin de connaître toute la partie front etc d'accord ok je vous remercie ouais tu parlais d'Hash tout à l'heure d'Hash par exemple leur modèle de financement c'est de c'est de faire payer des modules supplémentaires en gros eux ça a été racheté très cher ils se financent comment c'est par le déploiement c'est parce que c'est avec des solutions d'hébergement ou s'ils font payer des modules supplémentaires alors ils ne font pas payer de modules supplémentaires effectivement pour le déploiement il y a une offre payante donc je pense que c'est comme ça qu'ils se rémunèrent ok sachant que moi j'ai déjà déployé avec du Docker Streamlit ça fonctionne très bien aussi mais si on veut mettre sur le cloud de Streamlit il y a une offre payante ok merci pour la présentation j'ai juste une question par rapport à tout ce que tu nous as montré comment enfin vous par exemple dans ton travail chez Sinovette comment vous vous l'utilisez en fait dans quel cas d'usage je peux donner quelques exemples c'est ce que tu peux partager bien sûr oui on a eu par exemple on a travaillé pour la Fédération Française de Natation ils avaient besoin d'un outil qui leur permette de déposer des données qui ensuite seront traitées qui seront analysées pour faire l'amélioration de la performance ce genre de choses donc en gros on leur a mis en place une application avec justement le file uploader où ils peuvent déposer des fichiers quand ils le déposent derrière des traitements qui sont effectués on lui affiche sous un data frame tous les fichiers qui ont été ajoutés traités par qui à quelle heure ça c'est un exemple il y en a aussi dans les datas ils peuvent éditer directement les données qui doivent être corrigées depuis cette application donc il n'y a pas besoin de déposer à chaque fois un nouveau fichier et donc quand ils déposent le fichier ils font une mise à jour derrière on a des traitements ETL pour mettre à jour nos bases de données derrière aussi ça sert finalement d'un outil pour le client et ça c'est un outil intermédiaire entre l'utilateur final et nos bases de données et ce qu'on peut faire après je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent Streamlit pour faire du machine learning pour paramétrer leur modèle de machine learning ils utilisent tous les widgets disponibles et à la fin ils entraînent ils peuvent avoir une partie prédiction et une partie entraînement il ne faut pas partir sur des applications trop trop complexes avec Streamlit je pense ou qu'on veut trop personnaliser qui seraient des types sites internet il ne faut pas faire ça en Streamlit il faut rester sur des applis relativement simples je pense j'en ai une petite dernière merci à nouveau pour ta présentation je voulais savoir comment est-ce qu'on peut gérer le côté un peu asachrone c'est-à-dire que des fois si on veut on peut définir des hyperparamètres lancer un entraînement de modèle qui prendra peut-être 10 minutes est-ce qu'il y a moyen d'envoyer une notification une fois que l'entraînement est terminé ou est-ce qu'on met juste un spinner entre les deux lignes de code et puis enfin voilà je me demandais un peu comment typiquement on a tous les composants statuts là qu'on a vu les spinners les barres de progression ou quand le programme se termine il y a un composant qui se déclenche pour informer l'utilisateur donc oui on peut le faire mais ça bloquerait l'affichage jusque là c'est-à-dire on ne peut pas faire autre chose en attendant et puis une fois que l'entraînement est terminé dans un autre thread ou dans un autre process piton mais non on ne peut pas faire autre chose en attendant d'accord ok merci merci beaucoup Bruno pour ta présentation de rien bon pour voir là la là la 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 Merci. Bonsoir. Vous pouvez passer également. Bonjour. Je suis Basquette. Actuellement, je suis président d'un centre de formation. Je suis également data scientist. J'ai été référent technique par le passé. J'ai pas mal bourlingué. Et je m'intéresse à Python et à toutes les possibilités qu'on peut faire avec pour créer des interfaces graphiques. Donc depuis déjà 5-10 ans. Il y a pas mal de technos qui ont été faites par le passé. Je ne sais pas si vous connaissez Britton. Vous avez entendu parler de Britton. C'est un interpréteur Python en JavaScript. Il permet de faire du Python directement dans son code HTML à la place du JavaScript. Donc ça, c'était un premier essai. Il y a eu pas mal de petites choses. Et c'est vrai que là, ces dernières années, il y a toutes ces duels technos, Streamlit, Gradio, qui sont apparues. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, j'en ai testé quelques-unes. Et celle qui a retenu mon attention, c'est tout particulièrement NiceGuy. Voilà. Donc déjà, pour faire du web avec Python, qu'est-ce qu'on a traditionnellement ? C'est le back-end avec Django, Pyramid, Flask, Bottle. Enfin voilà. Donc c'est des frameworks classiques. Le plus connu, c'est Django. Je ne sais pas s'il y avait des développeurs Django dans la salle, un petit peu. Pas trop. Si. Voilà. Et donc Django, il faut le coupler avec un framework JavaScript souvent. avec Angular, React, Vue, de l'autre côté. Donc voilà. Donc moi, je m'étais intéressé à Britton. Mais bon, après, c'est sympathique pour faire des petits jouets. Mais on ne va pas coder en Britton des vraies applications. On est quand même limité au niveau de l'environnement de développement. Tout ça, ce n'est pas quand même super performant. Mais ça permet de faire des petites applications quand même sympathiques. Voilà. De coder, de s'amuser avec le DOM en Python. C'est... Voilà. Pour ceux qui aiment bien le Python, ça se permet de faire des petites applis web rapidement. Donc je vous laisse découvrir. Donc ça, par exemple, c'est une petite calculatrice. Ça se présente comme ça. Donc là, on a notre code HTML. Et ici, on va avoir, au lieu d'avoir son texte JavaScript, on a texte Python. Et on met son code Python. Voilà. Directement dans son code HTML. OK. Donc ça, c'était la première approche avec Britton. Deuxième approche, c'est les interpréteurs Python WebAssembly. Ça vous parle ? Voilà. Donc ça va être en l'arrange Assembleur du Web. OK. Donc on va compiler notre code Python. Et on va avoir des technos comme Pyodide, qui vont nous permettre, pareil, de nous passer des JavaScript et de coder directement en Python dans la partie Web. Donc là, on voit qu'il y a une petite surcouche JavaScript pour ensuite lancer, injecter son code Python. D'accord ? C'est pareil. C'est sympa. Mais pour développer des vraies applications, c'est un peu pénible. J'ai testé quelques applications. C'est bon. Ça se fait. Mais c'est pas encore pour industrialiser quelque chose avec ça. C'est pas possible. Non. Dans mon point de vue. Donc voilà. Donc ça, c'est un rendu. Donc on peut voir. Donc ça, j'ai exécuté mon code Python. Et là, j'ai la sortie 3. Magnifique. Print 1 plus 2. Voilà. J'ai un magnifique 3. Mais c'est mon code Python qui l'a généré dans mon navigateur. Et donc, il y a possibilité. Depuis récemment, depuis 2-3 ans, il y a des vrais frameworks qui permettent de faire du code full stack avec Python et où le Python va permettre de générer la partie JavaScript. Donc on a vu Streamlit. Il y a également Anvil. Donc il y a un gros truc payant. Enfin voilà. Mais qui est sympa aussi. Il y a Gradio. Un peu dans le même style que Streamlit. Et Nice Guy qui est un concurrent récent. Donc c'est vraiment depuis cette année que ça devient utilisable et intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Nice Guy ? OK. Le slogan, c'est que n'importe quel navigateur peut être le front-end de votre code Python. OK. Donc, depuis notre code Python, on va générer le front-end pour notre application. Alors, la boîte qui est derrière ça s'appelle The Oberzeug. C'est une boîte allemande, vous vous doutez avec ce nom-là. qui fait des produits plus électroniques, genre des robots, des choses comme ça. Plus, voilà, électronique, robotique. Et qui ont besoin de faire des interfaces graphiques. Et pour cela, ils ont développé leur propre techno, Nice Guy, pour générer la partie graphique depuis le code Python. Et donc, l'idée, c'est de couvrir les besoins pour de l'IoT, du machine learning, de la robotique, et même des web apps à partir de cette techno. Donc, ça s'installe en un pip. Voilà. Donc, juste pip install, Nice Guy. Rien de très compliqué. Ensuite, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est la stack qui est derrière Nice Guy. Donc, on va retrouver des techno classiques pour faire des web apps, avec une base de données, par exemple, PostgreSQL, SQLite, ce que vous voulez. Du Tortoise ORM. Vous pouvez mettre du SQL Alchemy. Donc, ça va gérer tout ce qui est ASGI, WSGI. Python. Donc, ça va être un serveur FastAPI. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de serveur. Et par-dessus, ça va générer votre CodeVue.js, qui va utiliser des composants Quasar. Donc, c'est un framework de widget Vue.js. Et possibilité également d'utiliser Tailwind CSS, qui est un bon framework de CSS. Pour faire de jolies petites choses. Voilà. Et donc, depuis notre CodePython, on va générer toutes ces briques front-end. Voilà. C'est génial. Donc, concrètement, déjà, la partie FastAPI, si vous ne connaissez pas, c'est déjà un sur-ensemble de UV-Corn Starlet, avec des composants Core, Spidentic, des WebSockets, du Swagger, pour générer sa documentation de son API REST, qui est conforme au standard OpenAPI, OAuth. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire des bonnes WebApps dans FastAPI. Et les performances sont bonnes, sont équivalentes au framework qu'on va trouver pour Node.js, comme Express ou NestJS. Donc, déjà, au niveau de la techno, ça donne une bonne base. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire concrètement avec notre nice guy. Donc, j'ai fait une petite... En fait, sur le site, ils mettent pas mal de démos. OK ? Donc, j'ai repris quelques démos, je les ai assemblées pour faire une appli. OK. Donc, ça ressemble à ça. C'est une appli où je vais avoir trois onglets, avec un onglet avec une to-do list, un onglet avec un équivalent d'un petit Trello et un onglet avec un composant View. Donc, ça fonctionne sur un serveur local. Il y a possibilité d'utiliser PyInstaller pour faire une appli desktop. Voilà. Qui est compatible Mac, Windows, Linux. Donc là, ça fonctionne sur un serveur local. Donc, pour gérer la partie header. OK ? Donc là, où j'ai mes onglets, c'est tout simple. Je vais créer avec... On va empiler, en fait, nos différents composants avec des Wiz. OK ? Je mets mon composant et ensuite, je vais retoucher son look avec des classes. OK ? Et donc, les classes, ça peut être des classes qui viennent de Tailwind CSS ou de Quasar. Et après, bah, avec les alias, les headers, je vais pouvoir manipuler mes composants dans le reste de mon code facilement. Voilà. Donc là, je définis mes onglets et donc, ça va les créer directement. Donc là, j'ai créé trois onglets dans ma barre d'header. Ensuite, je vais avoir les panels qui vont me permettre de remplir. Donc ça, c'est mon container, si vous voulez. Et dedans, dans ce panel, je vais mettre différents composants. Donc j'ai des composants de type layout pour gérer l'agencement avec les colonnes. Donc ça va gérer une colonne et ça va empiler de manière, voilà, les uns au-dessus des autres. J'ai également l'équivalent avec RAW pour gérer en ligne. OK ? J'ai des cartes. Donc les cartes, vous connaissez, c'est des petits containers. Et donc, dans cette carte, je mets des labels. Et j'ai des systèmes de binding pour faire un lien entre mon UI et mes modèles. D'accord ? Si je change la valeur de mon modèle, ça va changer automatiquement l'UI. OK ? Et on peut faire dans les deux sens. Donc soit un seul sens, from to et from to. D'accord ? Donc ça va, ça gère dans le sens qu'on veut. OK ? Donc il y a possibilité également de faire de la programmation événementielle facilement. On a juste à rajouter le on. Comme là, on voit le input. OK ? Donc là, je rajoute sur l'événement enter. Et après, je fais ma callback avec une lambda où je peux passer des arguments à ma fonction callback. Ça va avec tout ça ? Voilà. Donc, avec ça, là, je peux gérer mon interface graphique pour faire la programmation événementielle très facilement. Et on voit qu'on peut rajouter… Donc là, il y a toute la structure de données. Et on gère le style avec les classes Tailwind et Quaza. Quand on a besoin de rafraîchir les composants, on va utiliser le décorateur UI Refreshable au niveau de la fonction. Et donc, c'est dans cette fonction où on a tous nos composants. En gros, tous les composants sont délétés et sont remplacés. OK ? Donc ça permet de faire un refresh. Donc après, en fonction de ce qu'on veut rafraîchir, on va créer plus ou moins de fonctions qui ont contenu plus ou moins de composants. On peut également utiliser Clear directement sur le composant. Et il y a les Remove si on veut retirer un élément particulier. Donc, tout ce qui est mise à jour, actualisation de l'UI, se fait plutôt facilement. D'accord ? On ne galère pas trop avec ça. On a plein de… Là, on voit qu'on a pas mal de composants. Donc, j'ai déjà présenté… Donc, on a huit labels. Donc ça, c'est les labels classiques. On a les progressions linéaires. Donc ça, ça va être pour mettre une barre de progression. Donc, on a nos composants layout type colonne et row. On a les checkbox. On a les inputs. On a les buttons. Donc, on a tout ce qu'il faut pour interagir avec notre UI. Et on voit qu'on a également… Donc, on a déjà vu les bindings. Mais on a également les props. Donc ça, c'est propre à View. Je ne sais pas si vous connaissez le framework View. Donc, il y a les props et les slots pour pouvoir modifier, ajouter ou retirer des attributs dans nos composants visuels. Donc, on a… En fait, Nice Guy nous permet vraiment de manipuler toute la couche View très facilement. D'accord ? On a vraiment un accès direct à View. Donc, c'est vraiment… Le wrapper est très bien fait là-dessus. Voilà. Donc là, on a pu faire… Donc, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. C'est ici. C'est ici. C'est ici, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Je vais lancer… Voilà. Donc là, j'ai mes trois onglets. Je vais même rajouter un quatrième pour vous faire plaisir. Avec, on voit qu'on a les checkbox, ça réagit, ça met à jour la barre de progression. On peut supprimer, on peut rajouter des items. Voilà. Donc, avec comme code. Donc là, j'ai ma petite classe to do item. Donc, on voit, c'est vraiment une classe, enfin, c'est un module Python classique. J'ai mes classes, ok, mes classes utilitaires pour avoir mon modèle. Ok. Donc là, je vais avoir mon modèle que je peux gérer. Et c'est ici que je vais définir mes fonctions pour gérer mon UI. Donc, celles qui ont besoin, celles qui permettent de rafraîchir, il y a Refrichable, ok, par-dessus. Et voilà. Donc là, on est ici. Donc, je crée ma to do list. Ok. Là, je rajoute dedans les différents composants de la to do list. Ok. Donc, elle est ici. Voilà. Et donc, l'appel à to do UI, il est ici. C'est sur le on-change. Donc, dès que je modifie le to do, ça rappelle le Refrichable, qui remet à jour en fonction de mes données dans mon modèle, dans mon to do list. Ok. Donc là, il va parcourir tout ce que j'ai dans mon modèle et il va rajouter les éléments, les items dans la to do list. Donc, on voit que, voilà, j'ai 10, 15 lignes là pour faire, pour me permettre de faire ça, quoi. Ok. Pareil, Trello. Là, on voit, on a des composants. Donc, on peut interagir avec un système de drag and drop entre les colonnes. On a un système de notification. Ok. Je reprends ici. Voilà. Donc, on peut voir, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les notifications. Et on a également un système de... C'est Responsive Design par défaut, quoi. Donc, là, j'ai trois colonnes. Et, voilà. Donc, ça va s'adapter pour gérer, d'abord, mettre les colonnes en fonction de la résolution. Donc, ça, c'est grâce à Quasar. Ok. Qu'est-ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir étendre les composants de Nice Guy par héritage. Donc, là, on voit que j'ai ma huit colonnes. Et je vais l'hériter dessus. Et c'est là que, par défaut, les colonnes, en fait, elles ne sont pas drag and dropables. Ok. Et en redéfinissant certaines fonctions, je vais pouvoir bouger les cartes entre les éléments de mes colonnes. Ok. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment c'est codé. Donc, ça, c'était la partie, on va dire, vraiment en Python. Et on utilise toute l'interface Python. Et parfois, on peut avoir besoin, il y avait une question sur ça, étendre avec des composants JavaScript View. Nice Guy le permet pour pouvoir rajouter directement des composants View. Donc, côté Python, on va avoir, donc là, on va avoir un compteur. Donc, on va rajouter juste un pauvre compteur. Ok. Clic. Les nombres de clics qui ont été faits sur ce bouton. Avec une petite méthode reset pour réinitialiser. Ok. Et donc, là où ça va se passer, on va avoir notre compteur, là, ici. Et ici, on va avoir le compteur JS. Voilà. Donc, c'est counter. Donc, c'est un élément. Et surtout, c'est là, c'est un composant View. Ok. Donc, ça hérite de cette partie-là, de cette partie component, pour faire l'intégration dans View. Et donc, après, moi, je peux coder directement tout mon composant View.js. Et derrière, je vais pouvoir récupérer le reset pour faisant self-run method du reset qui vient de View. Donc, je peux faire un wrapping de mon composant View en redéfinissant les méthodes qui correspondent à mon View. Ok. À mon composant View. Voilà. Donc, là, il y a vraiment un lien très fort entre View et votre code Python. Donc, si jamais les composants que vous avez ne sont pas suffisants et que vous voulez les étendre ou en faire de nouveau, très facilement, vous héritez votre classe et vous rajoutez tous les attributs et les comportements que vous voulez dans votre Python. Et vous définissez votre View à côté. Ok. Et View, ce n'est pas le framework le plus compliqué en JavaScript. C'est le plus simple entre Angular, React et View. Il y a un sacré écart au niveau de la difficulté. View, c'est le plus simple, justement. En très peu de fichiers, on peut avoir des composants déjà avancés. Ce qui n'est pas le cas avec React ou Angular. Ensuite, on va voir toute la partie. Donc là, c'était la partie, on va dire, high, jusqu'avec les composants graphiques. Et la partie basse, comment je vais gérer mes modèles avec des ORM. Parce que c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut rendre les données persistantes si on veut faire des vraies applications. Donc, Tortoise ORM, c'est un ORM qui peut utiliser une base de données avec de l'asynchronisme. Donc ça, c'est important plutôt que, je ne sais pas si vous connaissez PeeWee, par exemple. Donc là, Tortoise, ça permet déjà de, tout ce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut rendre les données asynchrones pour lancer les traitements en tâche de fond, ce genre de choses. Donc là, vous pouvez aller faire des co-routines. Donc avec Tortoise ORM, c'est compatible avec FastAPI. Donc ça, c'est très pratique. Et donc là, il y a un petit exemple où, déjà Trello, View, je ne vous ai pas montré avec les clics. Voilà, donc super, avec des notifications. Donc là, ça, c'est vraiment, ça vient directement de mon composant View. OK. Et l'ORM. Donc là, l'ORM, mes données. Par exemple, ici, je supprime Bill. Je vais rajouter Toto, qui a 9 ans. Hop, plus. OK. Donc là, je l'ai rajouté. Je rafraîchis pour voir si ça s'est bien rentré dans ma base de données. Oui, OK. Donc là, j'ai bien Toto 9, Bob 10. Donc là, il y a bien la persistance des données. Voilà. Donc comment ça fonctionne ? Je vais mettre, je crois que j'ai mis directement le code ici. Donc j'ai mon modèle Tortoise, donc User, qui hérite de modèle. Après, c'est des trucs classiques des ORM, avec un champ entier, un champ texte, ma clé primaire. Bon, ça, après, ça, c'est Tortoise. Il faut enregistrer la base de données. Donc ici, pour faire simple, c'est du SQLite. Mais après, très facilement, vous branchez du post-grés, du MariaDB, ce que vous voulez. Ici, on fait le lien avec les modèles. Donc c'est dans ORM Models où j'ai mis mon user, là. Et donc ensuite, on va pouvoir appeler avec ORM Models User. Je vais pouvoir interagir avec Fair User Delete pour, par exemple, supprimer mon entrée dans ma base de données. OK. Et on voit qu'il y a du AsyncIO avec du Async Await. Donc voilà, donc là, on va lancer un Await sur User Delete pour garder l'écran dynamique, OK ? Pour ne pas bloquer l'écran. Donc on va gérer avec les Async Awaits. Voilà. Donc quand on a un Await, après, on a des fonctions qui doivent être async. Et voilà. Et donc, après, c'est toujours le même fonctionnement avec du Binding, avec des ON. Voilà. Donc on retrouve la même chose. Et ici, là, on récupère tous nos users qui sont dans la base de données avec le Await. OK. Et donc là, une fois que c'est bon, c'est récupéré, on va afficher les users avec nos différents composants, nos différents composants Quasar, accessibles dans NiceGuy. Toc, toc, toc. Voilà. Donc après, j'ai d'autres démos que je peux vous montrer, qui sont sympathiques. Donc par exemple, il y a ChatGPT. Il y a une petite démo avec ChatGPT. Donc là, ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Oui, ça, c'est intéressant aussi. Avec le décorateur 8 pages, ça me permet de fermer route. OK. Très facilement, comme Flask, par exemple. Et pour faire une API REST, ça se fait en deux secondes. Donc on va utiliser, en gros, on utilise des fonctionnalités de FastAPI pour gérer toute la partie route et REST. Et en plus, NiceGuy a rajouté un petit peu sa surcouche. Mais on a déjà tout FastAPI pour gérer toute cette partie-là. Voilà. Donc après, on récupère notre LLM. Et là, on va utiliser des composants pour faire un chat. Donc des composants par défaut. Il y a ChatMessage, Spinner. Voilà. Et donc là, on voit qu'on utilise beaucoup les Await to Sync avec l'éco-routine pour éviter de bloquer l'écran. Donc qu'est-ce qui se passe si je lance ça ? Je vais supprimer l'autre process parce que c'est sur le même port. Il faudrait que je change le port. Ouais, quand on lance, c'est ici. Donc par défaut, c'est 8080. Après, on peut changer si on veut. On peut mettre le port qu'on veut. Ok. Je ne sais pas. Vous voulez savoir quoi ? Quelle est la dernière version, putain ? Ouais, mais c'est ChatGPT, la 3.5. Alors il va dire, c'est la 3.8. Mystère. La dernière version, elle a 3.9, j'étais pas loin. Publis, 19 février 2021. Il a intérêt de venir au Meetup. Voilà, c'est ça. C'est ça. On est en avance. On est dans le futur, là. Donc voilà. Donc là, on peut comme ça utiliser ChatGPT avec un système. de chat. Et là, derrière, on log. Il n'est pas logué, là. C'est à partir de quand qu'il log ? Je ne sais même pas. Donc voilà. Est-ce que… Tu connais… Ah ! Ouais ! Bon, ben voilà. Donc là, on peut discuter avec notre amie ChatGPT pour avoir toutes nos réponses qui ne sont pas trop récentes. Après, voilà. On peut accéder à la 3.4 si besoin. Je crois que ça a été mis à jour. C'est août 2023, la dernière actualisation de la 3.4. Je ne sais plus. Oui, il me semble. De quoi ? Faut payer. Faut payer. Oui, oui. Mais c'est là aussi, faut payer. Parce que là, je l'ai en… C'est moins cher. Voilà. Donc ça, c'est pour le chat. On peut faire des petits écrans de login. Après, c'est la gestion de login classique. Donc on utilise… Il y a un système de storage. Ce n'est pas local storage ou session storage. C'est plutôt… Ça utilise les cookies pour gérer les storage. Donc il y a moins de place. Mais bon, on peut quand même… Voilà. Ils sont signés les cookies au moins ? De quoi ? Ils sont signés au moins les cookies. Les cookies, je ne sais pas s'ils sont signés. Je pense. Je pense. Je pense. C'est plutôt bien géré de ce côté-là. Mais moi, je n'utilise pas. Enfin, le App Storage, je ne l'utilise pas. Je redéfinis le Local Storage si j'ai besoin de faire ça. Voilà. Donc voilà, on se fait… Après, on a le truc de password si besoin. Après, c'est des composants View et Quasar derrière. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un tableau éditable. C'est vrai que tout à l'heure, on a vu ça. Donc là, on voit par exemple dans le code. Là, il s'est fait plaisir. Avec les slots pour enrichir le tableau avec des propriétés Quasar. OK ? Donc là, il faut maîtriser un minimum quand même Quasar. Donc en gros, si on veut vraiment maîtriser Nice Guy, il faut quand même rentrer dans Quasar et dans une moindre mesure à Tailwind CSS pour vraiment exploiter au maximum toutes les possibilités du framework. Pareil, il faut aussi rentrer dans Fast API si on veut vraiment rendre quelque chose de super performant et bien industriel. Donc voilà, après, on se retrouve avec un tableau triable, éditable. Bon, OK. Voilà. Donc là, on voit que par défaut, il n'y a pas autant d'options. Il n'est pas aussi joli. Mais on peut déjà quand même faire des petites choses avec notre tableau. On peut quand même le rendre triable, le rendre par rapport à l'alignement, ce genre de choses. Mais voilà, là, il s'est amusé à rajouter des props pour faire l'autofocus, là. Bon, voilà, il s'est amusé à faire des petites choses, à rajouter le petit 2, là. OK. Mais ça montre, encore une fois, que si on veut rajouter des comportements supplémentaires, des petits composants graphiques, si on maîtrise le Quasar, on peut le faire facilement. Voilà. Disons qu'il n'y a pas de limite technique. Il suffit qu'on ait la connaissance de tous les frameworks qui sont utilisés dans la pile. Et on peut faire toutes les web apps possibles, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer ? On aura un joli petit slide show. Donc, au niveau des composants, des médias, on va utiliser, comme dans les serveurs classiques, on va avoir un static files pour mettre les images et un media files pour tout ce qui est streamé, type vidéo, audio. OK. Et on peut faire très facilement. Par exemple, là, ça va être un petit slide show avec des images qui sont récupérées, je crois, en… qui sont récupérées depuis, voilà, qui proviennent de Pixabay, là. Donc là, par contre, qui sont en local. « Login not found », qu'est-ce qu'il me fait ? Ok. Et donc là, avec mes clics sur les touches, je me suis fait un slide show en, pareil, en deux, trois lignes de code. Et donc, tout ça, c'est servi. Voilà. Il faut lui indiquer où vont se trouver nos images pour permettre ensuite, quand c'est en ligne, qu'il puisse afficher les images normalement. OK. Donc, on voit, on a juste la méthode pour gérer les événements sur le clavier. Sinon, en fait, il n'y a pas grand-chose. Là, je récupère mes images, je les trie, je gère mes événements clavier, je lui indique où se situent les images. Et en gros, j'ai juste ça, quoi, pour gérer mon slide show. Donc, on voit que c'est vraiment… Enfin, si on maîtrise l'API en deux, trois lignes, on peut faire déjà des choses très sympas. Bon, après, il y a d'autres petites applications, mais vous pourrez les retrouver directement sur le site web. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, Nice Guy, leur site. Tip, tip, tip. Je ne l'ai pas, là. Voilà. Donc, ça, le site, justement, pour montrer que leur techno, elle est valable, tout leur site est codé en Nice Guy. OK. Donc, voilà, ils ne se sont pas embêtés. Donc, c'est pareil, le site, le code du site est sur GitHub, on peut le récupérer. Et donc, on peut voir déjà à quoi ressemble un site Nice Guy. Donc, on a pas mal de composants. Donc, ça, c'est en mode single page application. Voilà. Et donc, par exemple, si vous allez dans documentation, ici, vous pouvez voir, c'est pareil, c'est une documentation interactive, un peu comme Streamlit, pour tester les composants et voir comment ils réagissent. Je ne sais pas, si vous voulez voir les éléments audiovisuels, je ne vous en ai pas montré. Donc là, on peut voir tout ce qu'on peut faire. Et souvent, il y a un petit CIMOR. OK. Donc, il y a, en gros, une présentation au basique. Et après, si on veut voir un peu plus de choses, voilà, on clique sur CIMOR et on peut voir ce que ça permet de faire. Donc, on peut faire pas mal de choses. Donc, tout à l'heure, par exemple, pour parler des charts. Voilà. Donc, ça, c'est audio, vidéo. Voilà, il n'y a pas de souci. Et au niveau des charts, qu'est-ce que j'avais ? Eh oui, ce que c'est, ça doit être dans Data Elements, ça. Donc, il y a également AGGRID. OK. Bon, sauf que c'est là la licence. Je crois que c'est 1 000 €. Enfin, c'est une horreur. C'est la licence de ce truc-là. Donc, bon, après, il y a iCharts, Apache. Donc, là, ça va être plus être les librairies JavaScript. OK. Mais on a également les librairies Python avec Pyplot, Lineplot, Plotly. Voilà. Et puis, des composants propres à Nice Guy pour gérer. Il y a même, si on aime bien la 3D, il y a un composant pour afficher des éléments 3D. Pour afficher des arborescences. Enfin, voilà. Et il y a aussi un petit éditeur qui provient de Quasar, comme beaucoup des éléments qu'on a vus, qui permet de faire du WYSIWYG avec possibilité de rajouter des options d'édition. Pour gérer notre contenu, quoi. Et il y a aussi pour afficher du code Python, par exemple. Un petit composant avec coloration syntaxique. Et un éditeur de JSON. Bon, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on l'utilise, celui-là. Mais il y a un éditeur de JSON qui provient de Quasar. Voilà. Pour ceux qui aiment éditer du JSON dans leurs applications. Peut-être. Voilà. Je ne vais pas vous faire la liste. Vous irez voir la documentation. Il y a plein de trucs. Mais en tout cas, moi, je l'utilise depuis quelques semaines sur des applications plus pour moi. Donc, je me confronte à parfois des difficultés techniques. Donc, la communauté commence à grossir. Ils sont réactifs. Donc, il y a un Discord. Il y a aussi un Reddit. Et sur GitHub. Donc, là, c'est moins gros que Streamlit. Parce que c'est plus récent. Mais c'est très sympa. C'est très sympa. Et franchement, on garde un petit peu cet esprit Python. Où on peut connaître très vite. Obtenir très vite un résultat. Tout en ayant quelque chose de propre et d'élégant. Donc, moi, j'aime bien la philosophie, en fait, de ce framework-là. Qui garde l'esprit Python. Tout en donnant tout ce côté JavaScript. Pour gérer son UI. Sans trop de difficultés. Voilà un petit peu mon retour sur Nice Guy. Donc, si vous avez des questions. Je suis preneur. Merci pour la présentation. Juste, je me demandais. Pour quelqu'un qui serait complètement débutant. Qui ne connaîtrait pas du tout. Vu peut-être assez peu d'HTML. Est-ce que tu juges que c'est quand même assez accessible. Ou il faut quand même un peu maîtriser quelques petites bases. Pour y arriver. Ouais. En fait, si tu fais vraiment des toutes petites applications. Ça va le faire avec les composants qui existent. Mais si tu veux faire des vraies web apps. Justement, au début, je commençais avec des petites applications. Et là, j'ai commencé à faire une vraie web app. Donc là, je commence à regarder la doc au hasard. Pour bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Par review. Disons, voilà. Si tu as une petite appli, genre un seul screen. Avec quelques inputs, quelques textérias, tout ça. Pas de souci. Là, ça va fonctionner. Par contre, si tu commences à avoir plusieurs écrans. Avec des composants plus avancés, au niveau de l'interaction, tout ça. Là, il faut passer à l'étape supérieure. Et aller dans Vue et qu'aux armes. Merci pour la présentation. Je connais pas mal les widgets Jupyter. Et dans ce framework-là, un des problèmes, c'est que les widgets qui sont rendus dans le front-end peuvent avoir un état interne qui peut foutre la merde rapidement. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que dans le Nice Guy, il n'y a pas du tout d'état interne côté front-end ? Non, tu vas générer du View. Et en fait, c'est ce que je disais avec Refreshable, avec Remove, Clear. Tu as tout ce qu'il faut pour rafraîchir à la volée tes éléments et les recréer à la volée. Tu as juste ton interpréteur qui repasse sur un composant Quasar. Et tac, il le rajoute directement dans ton écran. Et non, non, ça se passe bien. Et du coup, désolé, c'est ma question à fond, mais quand ça merde, c'est facile à débuguer. Parce que j'ai aussi vu qu'il y avait des statements pour injecter directement du JavaScript à exécuter sur la page. Ouais, ça dépend si tu commences à mettre des composants JavaScript. Là, il va falloir gérer dans ton Visual Code pour avoir du View et du débuggeur. Pour l'instant, je ne suis pas allé à ce niveau-là. Je reste au niveau du Python pour débuguer. On va dire que la logique métier va rester en Python. Et ça va être juste, on va dire, des petits effets, des petits trucs que tu vas mettre en JavaScript pour faire le focus, pour faire le tri, pour faire des choses comme ça. Tu n'as pas forcément besoin de débuguer cette partie-là. La partie logique métier, c'est là où tu as des bugs. Ça va rester du Python. Donc, non, ce n'est pas un souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaëlle. On va passer au dernier du trio. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bon. C'est bon. Dernière présentation de la soirée. Je vais me mettre un petit peu dans l'ambiance quand même. Parce qu'on avait dit que c'était une soirée cow-boy. Alors, là, on a vu Streamlit et Niceguy. Donc là, cette troisième présentation, on va parler de Gradio. Donc un nouveau gringo, on va dire, dans la place. Et voir un petit peu comment on l'utilise chez Elwork. Donc un petit peu de contexte avant de démarrer. Donc moi, c'est Fabien. J'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai démarré en tant que développeur. Il y a dix ans, je suis passé Product Manager. Et maintenant, je suis Data Scientist. Voilà, donc depuis un an et demi. Et donc là, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes. Et beaucoup autour de l'EI et du Machine Learning. Donc là, j'ai rejoint Elwork il y a cinq ans. Et depuis un an et demi, je suis en Data Science. Et justement, en travaillant dans cette équipe, j'ai été vite confronté à la question de faire des petites IHM. Donc je vais donner un petit peu de contexte. Je vais l'enlever parce que je n'assume pas, en fait. Je vais le donner au canard. Voilà. Et Elwork. Donc je vous mets une petite slide rapide, juste pour donner un petit peu de contexte sur la boîte. Donc c'est un acteur privé, on va dire, du marché de l'emploi et de la formation depuis 20 ans. Je vous ai mis quelques chiffres pour donner une échelle. En gros, on fait de la mise en relation entre des gens qui cherchent un job ou qui cherchent à se former et des recruteurs ou des centres de formation. Donc on fait 46 millions de mises en relation par an, grosso modo. On est 500 dans le groupe. Et le produit, on va dire, le plus connu, c'est Elwork. Donc anciennement Région de Job, anciennement West Job. Mais on a tous ces produits-là, on va dire, dans la galaxie Elwork. Et donc, en tant qu'équipe Data Science chez Elwork, on est amené à travailler, en fait, avec toutes ces équipes-là sur différents sujets. On gère beaucoup de contenu textuel. Donc on va avoir des offres d'emploi, des CV, etc., qui vont arriver. Et l'objectif, ça va être de les analyser, d'extraire du contenu, en fait. C'est quoi le métier, la localité, les compétences, etc. De manière à pouvoir rapprocher les offres et les candidats, par exemple. Proposer des nouvelles offres à des candidats, suivant ce sur quoi ils ont postulé, par exemple. Donc avec du matching, de la recommandation, etc. Et donc, sur tous ces sujets-là, on travaille avec les différentes équipes chez Elwork. Et donc, on est amené souvent à développer des nouveaux modèles de machine learning. Et en fait, moi, quand je suis arrivé dans l'équipe, pareil, j'ai développé mon modèle, j'ai fait mon dataset de test, de train et tout ça, j'étais content. Après, se pose vite la question de, quand on a son modèle, on a envie de le tester, en fait, avec d'autres données. Et de le faire de manière interactive. Donc, je ne sais pas, je vois une offre, je copie-colle le texte, je veux voir ce que ça donne, je vais changer des paramètres, je veux voir les impacts sur les résultats du modèle. Ou alors, j'ai envie de faire utiliser mon modèle à quelqu'un d'autre. Donc, dans une autre équipe, par exemple, pour qu'il me fasse des retours. Faire une démo aussi en réunion, donc sans aller sortir l'éditeur de code et tout ça, juste pouvoir faire un truc interactif. Donc, grosso modo, construire une IHM rapidement au-dessus de mon modèle. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas cherché hyper longtemps, en fait, pour des librairies, j'ai tapé IHM, modèle, machine learning, et je suis tombé sur Gradio. Et donc, on va voir en quoi ça consiste. Alors, Gradio, c'est une librairie Python, on est meet-up Python, développée par Hugging Face. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est une boîte franco-américaine qui est très présente dans l'open source au niveau du machine learning. Ils ont notamment créé une librairie qui s'appelle Transformers et qui permet, voilà, de créer des modèles assez avancés, assez rapidement. Et donc, cette librairie-là, ils ont besoin de faire des démos, en fait, de leurs modèles. Ils ont créé cette librairie. En fait, ils l'ont mis en open source, quoi, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et donc, on va voir en quelques lignes, on peut faire des choses assez intéressantes. Donc, je vous ai mis les liens. On pourra peut-être aller voir après si on a un petit peu de temps. Donc, sur GitHub, donc 23 000 étoiles, donc un petit peu moins Extrame Elite, mais honorable. C'est assez utilisé. Il y a toute une communauté derrière, donc sur Stack Overflow, mais aussi sur le site de Gradio. Il y a plein de tutos. Enfin, c'est très bien fait. L'installation est simple, classique. C'est du Python 3.8 minimum. Et l'intérêt aussi que je trouve à Gradio, c'est qu'on peut l'intégrer facilement un petit peu partout. Donc, on va pouvoir le mettre dans un script Python, mais aussi dans un notebook Jupyter, pour ceux qui ont déjà utilisé, ou même des pages web. On peut l'intégrer, en fait, dans une iframe ou en tant que composant web. Enfin, ça peut s'intégrer un petit peu partout assez facilement. Quelques cases d'usage, j'en ai un petit peu parlé. Donc, à la base, ça a été fait pour vraiment faire des démos de modèles machine learning. En fait, on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Du moment qu'on a une fonction Python, on peut faire l'IHM par-dessus. Donc, nous, par exemple, chez HelloWork, on s'en est servi pour aller chercher des données dans Elastic, par exemple. Enfin, un petit moteur de recherche que je vous montrerai après. On s'en est servi aussi pour faire un outil d'annotation. de données. Donc, voilà, il y a pas mal de cas d'utilisation. Alors, comment ça marche, en gros ? Donc, un petit HelloWorld. Imaginons que j'ai cette fonction Python, là, hyper avancée, où, en fait, j'envoie un nom et je dis juste Hello, non. Comment faire une IHM par-dessus avec Gradio ? En fait, je rajoute juste quelques lignes. Donc, j'importe Gradio. On l'importe en le renommant en GR, en général, c'est une convention, on va dire. Donc, il y a ça un petit peu partout dans le code. Ensuite, je crée un objet interface. Donc, ça, on va voir, mais c'est vraiment le concept central de Gradio. J'ai une interface qui va appeler une fonction. Donc là, c'est ma fonction en grid. Elle prend des données en entrée. Elle va envoyer des données en sortie. Là, en fait, en input, j'ai un texte, quoi. Donc, je peux juste mettre input égale texte et output égale texte, voilà. Et ensuite, je fais un demo.launch et ça me lance ma démo. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Donc, on va juste passer un peu sur du code. Enfin, on va lancer le code pour que vous voyez ce que ça fait derrière. Donc là, peut-être que je zoome un peu. Je ne sais plus comment, c'est pas grave. Je le lance. Tac. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je peux ? Non, je peux. Voilà, donc là, j'ai lancé mon code. Donc là, il m'a ouvert, en fait, il a lancé un serveur web. Donc, sur le port 7860. Hop, donc je peux ouvrir. Et là, j'ai mon application Graduo qui s'ouvre. Donc là, je fais... Je peux mettre, voilà mon texte. PythonRen. Je submit. Et là, j'ai bien HelloPythonRen, donc ma fonction qui a été exécutée, le texte qui a été renvoyé et qui s'est mis en output ici, quoi. Donc là, c'est... Comment dire vraiment le... Là, on n'a pas changé du tout le style ou quoi, mais c'est possible, on peut changer. Il y a un thème, en fait, qui est appliqué. On peut le changer. Enfin là, c'est paramétrable à ce niveau-là. Tu veux quoi, pardon ? Tu dois avoir un filtre bleu, moi, tout comme ça. Ah oui, pardon. Le Night Shift, là. Ouais, je vais l'enlever. Je fais ça. Tac, tac, tac. Alors, c'est où déjà ? Tac, ça doit être par là. Est-ce que c'est mieux ? Désolé. Je n'ai pas pensé à ça. Bienvenue. Ouais. Ça va, là ? Ouais. Et donc, sur le code, il faudrait que je zoome aussi, mais je ne sais plus où c'est. Ouais, non, pas du tout. Ouais, alors, je ne sais plus où c'est. OK. Très bien. Hop. Donc, voilà pour le Hello World. Tac. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait, mais intégré dans mon slide, en fait, en HTML. Donc, ça, on a vu ce qu'était cet objet. Là, concrètement, en fait, l'input texte qu'on a mis ici, c'est un raccourci, en fait, pour un composant qui s'appelle TextBox. Donc, on va voir, il y a tout un tas de composants qu'on peut utiliser. Et ils ont tous des petits raccourcis, comme ça, image, number, etc. Donc, si on a besoin, en fait, d'aller, de paramétrer des composants, parce que chaque composant a des paramètres, on va aller pouvoir, au lieu d'utiliser les petits raccourcis, on va pouvoir créer, en fait, le composant directement. Donc, là, ça vous donne un exemple avec TextBox, radio-bouton et drop-down. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, c'est le même principe que ce qu'on a pu voir avant. Et donc, là, ce qui va donner, par exemple, cette interface où, voilà, on a ces composants qui sont utilisés. Donc, il y a plein, il y en a 35, enfin, j'en ai compté plus de 35, là, sur le site de Gradio. On ne va pas tous les passer en revue, c'est du classique. Mais il y a des choses, quand même, qui sont bien faites pour les gens qui font du NLP ou du machine learning. Donc, ceux-là, je vous les montrer un petit peu plus en détail, en démo. Il y a une nouveauté aussi de Gradio qui en est à sa version 4, c'est qu'on peut créer son propre composant. Donc, ça, on ne pouvait pas jusqu'à très récemment. Donc, maintenant, ça rejoint, en fait, je pense que font Streamlit et Nesguy. On peut créer son composant et publier, en fait, sur GitHub, etc., pour que d'autres l'utilisent. Donc, là, c'est un exemple de lecteur PDF. Voilà. Il y a plein d'options de personnalisation. On peut rajouter des exemples. On peut remplir l'interface avec des exemples, changer le thème, etc. Donc, là, on a vu l'objet interface qui est vraiment le truc standard. Et après, il y a d'autres façons. Enfin, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut faire d'autres formes d'interface qui sont proposées par Gradio. Donc, notamment une interface de chatbot. Voilà. Donc, là, en gros, avec ce code-là, j'ai un chatbot qui me permet d'écrire que je peux vous montrer ici. Vous ne voyez pas du tout code, j'imagine. Il faudrait que je zoome. Voilà. Donc, là, j'ai... Ce n'est pas le bon truc. Pardon, je ne suis pas sur le bon truc. Tac. Donc, là, j'ai juste... Au lieu de mettre interface, j'ai mis chat interface. Et derrière, en fait, j'ai mon chatbot ici où je peux saisir du texte. et lui va utiliser la fonction que j'ai passée en paramètre pour répondre. Donc, là, c'est juste un bot bête et méchant qui ne fait rien. Enfin, il envoie juste... Il refait un écho, en fait, de ce que j'ai écrit. Mais on verra tout à l'heure qu'on peut brancher un vrai LLM derrière. Je reviens sur la presse. On peut créer des interfaces avec plusieurs onglets. Bon, ça, je passe. Et le truc le plus intéressant, quelque part, c'est qu'on va pouvoir... Donc, là, on a vu, en utilisant une ligne, ça nous crée une interface déjà toute faite. Mais en fait, on peut vraiment avoir contrôle très fin sur le layout en mettant plusieurs lignes, plusieurs colonnes, etc., comme ce qu'on a vu avant. Donc, là, par exemple, en fait, au lieu de déclarer une interface, on va déclarer un objet qui s'appelle bloc. Et en fait, on va comme ça donner un contexte. Donc, là, c'est moi, Hello World, mais qui utilise bloc. Donc, au lieu de créer une interface, je vais écrire ça. Je vais créer un nouvel objet bloc dans lequel je vais créer mes composants. Et automatiquement, donc, avec le contexte, ils vont être rajoutés dans cette démo, en fait. Et ce qui me permet, en fait, l'intérêt derrière, c'est de pouvoir gérer vraiment les événements. Donc, là, je vais pouvoir mettre un événement de clic ou si un composant change, enfin, le texte change à l'intérieur, je vais pouvoir récupérer cet événement, le traiter, etc. Donc, on verra un exemple un peu plus détaillé. Voilà, on arrive sur la partie démo. Il ne faut pas que le code n'est pas... Alors, plusieurs choses que je voulais vous montrer. Tac. Donc, là, j'ai fait une petite interface. Le but, c'était de classifier du texte. Enfin, c'est des critiques de film. Savoir si ce sont des critiques positives sur le film ou négatives. Donc, là, je vais faire ma petite interface. J'ai juste ma fonction Classify qui, là, actuellement, est un petit peu bête et méchante. Elle dit toujours 50-50. Voilà. Et je lui ai mis quelques exemples. Donc, là, on va lancer la démo. Ça va me permettre, en fait, de vous montrer autre chose. C'est qu'en fait, donc, une application Gradio, on peut la lancer en faisant le Python avec le script en question. Mais on peut aussi utiliser la commande Gradio. Et donc, si j'utilise Gradio, le Python, là, l'intérêt, c'est que je vais avoir une possibilité de... Pardon. Possibilité de rechargement à chaud du code. Voilà. Donc, là, il me met Watching tel et tel répertoire. Et donc, là, j'ai ma démo qui est lancée. Tac. Donc, là, c'est mon interface, là, que je viens de créer avec les exemples. Donc, il y a un Western avec des développeurs Python. J'adore. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif ? Là, c'est toujours mon modèle un peu bateau qui dit toujours 50-50. Donc, là, on va essayer d'utiliser un truc un peu plus... un peu plus intéressant. Donc, là, je vais juste décommenter du code. Et là, vous allez voir, en fait, qu'il a pris en compte... Donc, là, ce que je fais, en fait, concrètement, c'est que j'utilise un modèle. Un modèle de classification de texte qui a déjà été entraîné sur un dataset halluciné, en gros. Donc, il y a un petit peu plus intelligent que mon 50-50. Et donc, j'utilise, dans Classify, là, j'utilise ce modèle. Et je renvoie un dictionnaire, en gros, avec les labels et les scores pour chaque label. Et voilà. Donc, là, normalement, mon application, là, a été rechargée. Donc, je n'ai pas eu besoin de relancer particulièrement. Et donc, je vais pouvoir renvoyer le texte. Et là, j'ai bien une réponse... Wawa Western avec des développeurs pitons, j'adore. Donc, là, c'est bien positif. La palme d'or du nanar, négatif. Le début est très bien, mais la fin est décevante. C'est quand même plutôt positif. Ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, le composant, ici, le label. Ça, c'est un composant label qui, je trouve, est très bien fait pour voir tout de suite, sur la classification, c'est quoi le score de chaque label. C'est plutôt sympa. Donc, Graduo, comme ça, est rempli, en fait, de petits composants qui sont bien pratiques quand on fait du machine learning. Un autre exemple que je voulais vous montrer... C'est pour la reconnaissance d'entités nommées. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, on a un texte et on a envie de savoir, par exemple, quels sont les métiers ou les lieux, les personnalités, etc., qui sont dans ce texte. Et là, Graduo nous permet de le faire très facilement. Voilà, donc, pareil, j'ai ma petite interface où je peux écrire n'importe quel texte, ici. Donc là, je vais... Voilà, j'ai mon petit texte d'exemple. Donc, j'ai rajouté les exemples. Recherche cow-boy expérimenté motivé pour attraper des bandits. Donc là, je peux soumettre. Et donc là, derrière, bon, là, c'est le premier appel que je fais. Donc, c'est un petit peu lent parce qu'il y a le modèle derrière qui a été chargé. Mais là, il a trouvé le job cow-boy, du coup, dans le texte. Je peux aussi, voilà, lui passer d'autres textes pour tester. Voilà, là, j'ai un texte avec magazine écrit de plusieurs façons différentes. Le K16, qui est une certification dans le cadre de ce métier-là. Donc voilà, ça permet comme ça de mettre en avant rapidement les entités trouvées et surtout de voir si le modèle réagit bien ou pas, quoi. Donc ça, c'est typiquement un truc qu'on a utilisé chez Elwork. Enfin, qu'on a mis en place chez Elwork. Et ça, c'est un composant à droite, clé en main, pour mettre un radio. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que là, on n'a rien développé. Enfin, on a développé le modèle qui fait l'extraction d'entités. Mais en tout cas, sur l'affichage-là, c'est du standard radio. On n'a rien eu besoin de faire. Tout ce qu'on a eu besoin de faire, en gros, c'est, à partir du modèle, renvoyer les données dans le bon format attendu par Gradio. Voilà, avec l'entité, elle est de tel caractère à tel caractère, de tel type, quoi. Et ça, c'est hyper bien documenté. Ça se fait très bien. Donc en gros, c'est ça aussi l'intérêt, je trouve, de Gradio. C'est que, moi, clairement, moi, le HTML, CSS, j'en ai fait un petit peu, mais ce n'est vraiment pas mon truc. Mais du coup, là, il n'y a vraiment pas besoin de connaître de front du tout pour s'en sortir. C'est vraiment Python, Python pur et dur. Alors, je vais passer à un autre exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien le code ou si c'est un peu dur à lire, peut-être. Là, c'est une démo sur... Là, on a vu, donc, on utilisait l'objet interface. Et là, c'est une démo plus avec les blocs qui permettent un contrôle plus fin. Donc là, en gros, je crée un bloc. Et ensuite, on va tout imbriquer à l'intérieur. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avec Streamlit et NiceGuy, en fait. C'est que là, dans mon bloc, je vais créer plusieurs lignes de composants. Et en fait, ça va se rajouter comme ça dans mon application globale, quoi. Donc là, je fais un contexte bloc. Ensuite, je crée une ligne dans laquelle je mets deux composants. Un texte box et une drop-down, etc. Et comme ça, je vais pouvoir composer, en fait, mon application. J'ai mon application. Donc là, je crée mes composants. Ensuite, il y a toute une partie événementielle où je vais dire... Alors, je vais lancer l'application. Ça va être plus clair. On va faire ça en parallèle. Hop. Voilà, donc je lance l'application. Tac. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Si je veux... OK. Bon. Voilà. Tac. Je dézoome un peu. Je vais montrer un peu les deux en parallèle. Je pense que ça va être un peu plus clair. Voilà. Donc là, c'est une petite appli qu'on a faite pour... Parce qu'on avait un projet, en fait. On avait des données qu'on voulait annoter en annotant une ville, en fait, en associant une ville à chaque donnée. Et il se trouve, en fait, qu'on a un thésaurus de lieux. C'est-à-dire parce que des lieux, il y en a plein. Et on a un référentiel comme ça de localité qui est bien organisé. Et donc, si j'ai une donnée que je veux annoter, je veux dire que c'est la ville de Paris. En fait, des villes de Paris, dans le monde, il y en a plein. Par exemple, si je cherche la ville de Paris, j'ai Paris en France, Paris au Canada, je ne sais pas combien de Paris est aux Etats-Unis. Et donc, on a envie d'être le plus précis possible. Pour ça, il faut qu'on associe un identifiant de ville, finalement, à notre donnée. Et donc là, le but du jeu, c'était de proposer aux gens qui allaient faire la notation de pouvoir rapidement récupérer cet identifiant de ville et pas juste taper Paris comme ça. Donc là, l'idée, avec Gradio, on a fait une petite interface qui permet d'aller chercher dans un serveur élastique, dans un index élastique, là où sont stockées les données et de remonter les différentes occurrences de Paris, par exemple. Et donc là, je vous ai mis un petit composant custom aussi. Donc depuis la V4, on peut créer son composant. Là, c'est un composant qui permet d'afficher une carte avec Folium. Et donc là, si je clique, en fait, ça va... Je vais avoir un événement de sélection qui va mettre à jour l'interface. Donc là, je vais mettre à jour ma carte et je vais copier le code de la ville en question dans le presse-papier. Donc là, comme ça, l'annotateur pouvait vraiment choisir la ville, la bonne ville, quoi, qu'il devait mettre dans son annotation. Donc pour faire ça, concrètement, il y a toute cette partie bloc qu'on a vue. Ensuite, il y a la partie événementielle. Donc là, j'ai des événements sur la textbox, la textbox, pardon, les pays et cette case à cocher. Hop. Et du coup, le but du jeu, c'est quand je vais changer le texte ici, je vais aller dans la fonction Update Results qui était associée à l'événement. Là, je fais ma requête élastique. Je récupère les données. Je mets à jour le DataFrame. Je crée un nouveau DataFrame et je m'en sers pour mettre à jour ce composant ici, la table. Donc comment ça se fait concrètement à la mise à jour ? C'est que quand je vais déclarer mon événement, je lui dis appelle cette fonction-là. En entrée, je te donne ça. Donc là, ça va être mes trois champs textbox, country et withpopulation qui permet de faire la requête élastique. Et en output, je lui donne le composant Results, en fait. C'est-à-dire, c'est mon DataFrame ici. Je ne sais pas si vous voyez. Mais là, mon DataFrame qui est ici, je l'ai appelé Results et du coup, je lui dis, quand il y a du texte qui change ici, j'appelle cette fonction-là et met à jour le DataFrame. et donc, dans la fonction en question, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un... On appelle une fonction de Gradio qui, en fait, génère un update. Je fais gr.update avec la... Pardon, je ne suis pas sur la bonne fonction. Ici. Avec la nouvelle valeur. Donc là, c'est mon nouveau DataFrame, finalement. Ce qui permet de mettre à jour les données. Et de la même façon, j'ai un événement Select. Quand je vais sélectionner ici, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça met à jour la carte parce que du coup, je récupère en fait la ligne sélectionnée du DataFrame dans lequel il y a les coordonnées GPS et ce qui me permet de mettre à jour la carte avec un update de la même façon. Et enfin, on a un bouton Clear. Quand on clique dessus, on appelle la fonction ClearForm qui, en fait, envoie toute une liste d'updates. Il va y avoir un update en gros par composant en disant je te mets la valeur vide, etc. Donc là, avec cette partie bloc et événement, on peut vraiment faire des applications, des petits protos facilement et de manière assez souple. Voilà, voilà. Dernier petit exemple pour la route. le fameux chatbot. Donc là, en gros, j'ai pris le chat interface qu'on a vu tout à l'heure mais je l'ai branché en fait à un language model local ce qui permet en fait d'aller de vous montrer un petit peu plus en détail comment ça marche. Donc voilà, en gros, j'ai mon interface chat dans lequel j'ai rajouté des... On peut déclarer en fait des données additionnelles qu'on veut paramétrer. Donc par exemple, le prompt système, la température, ce sont des paramètres du language model, des exemples, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir cette petite démo. Donc je vais dire salut. Donc là, pareil, c'est un petit peu long au début parce que là, le language model est compilé. Ça tourne sur mon GPU là. Donc voilà. J'ai été conçu pour être honnête et responsable. C'est bien. Donc on va lui demander écrit un code Python pour calculer la suite de Fibonacci. Bon, Fibo. Voilà. Donc voilà, là, il va me faire un petit... petite boucle. Bon. C'est un peu cracra. Voilà. Donc là, en fait, ce qui est intéressant de noter dans la démo, c'est que au-delà de... du language model, c'est qu'on a un composant markdown ici. Donc ce qui permet en fait d'afficher vraiment le code de manière hyper propre. Donc ça, pareil, sans développement particulier. Voilà. Tac, je reviens sur les slides. Donc on a vu Graduum, on peut faire des trucs très simples comme plus complexes. Là, je vous ai juste mis quelques captures d'écran, d'applications. Donc ça, c'est un truc sur GitHub qui s'appelle Stable Diffusion UI qui permet de jouer avec plein de modèles de création d'images, génération d'images. Donc il y a plein, plein de composants dans tous les sens. Donc ça tourne très bien. et ça, c'est l'équivalent, enfin, c'est une capture d'écran de l'équivalent pour les modèles de génération de texte. Donc ça s'appelle Text Generation UI. Pareil, c'est un projet open source. Donc voilà, on peut quand même aller très loin avec Graduum. Un aspect important, c'est le déploiement. Là, à chaque fois, donc j'ai lancé une démo, j'ai fait un demo.launch. Donc par défaut, ça lance un serveur local qui est accessible du coup qu'en local. Si je veux, parce que c'était un peu dans la motivation initiale au début de la presse, si je veux partager ça à d'autres personnes, comment je fais ? Je peux, si je mets l'attribut cher égale true, ça va me lancer un serveur local et il va y avoir un composant dans ce serveur qui va permettre de faire du remote control. Donc il y a une URL publique qui est créée sur le domaine gradio.app. C'est valable 72 heures et du coup, tant que votre PC, en gros, votre machine est allumée et que le serveur tourne toujours, il va pouvoir y avoir ce remote control. Alors ce n'est pas hyper pratique non plus parce qu'on n'a pas forcément envie de laisser sa machine accessible H24. Donc il y a d'autres façons de faire. notamment héberger sur un endroit qui s'appelle Spaces sur Hugging Face. C'est en fait un endroit où on peut héberger son application et qui est accessible du coup à tout le monde. On peut créer des espaces privés mais je crois que c'est payant. Et nous, ce qu'on a fait du coup chez E-Work, c'est que pour pouvoir partager des apps à d'autres équipes, d'autres personnes, on a, enfin Jean-Luc, ici présent, a mis en place un template de projet Gradio et du coup, avec du déploiement Docker sur Kubernetes qui nous permet voilà, d'aller déployer facilement une application web Gradio sur notre réseau interne. Et depuis la version 4, donc très récemment, il y a cette, il y a une nouvelle option en fait qui s'appelle le Gradio Share Server qu'on peut monter en interne, enfin, de manière privée. C'est-à-dire que quand ici, on a fait le Launch Share égale True, on avait cette partie Remote Control sur une URL publique, là, on peut faire la même chose mais sur une URL qu'on va restreindre sur une app qui va être sur un domaine bien particulier. Voilà. Donc je vous ai mis quelques petites ressources pour démarrer. On peut aller faire un tour vite fait. Donc Gradio, quand on arrive, on a ça avec plein de Hello World. Tiens, il me dit quelque chose celui-là. Voilà, on trouve plein d'exemples et surtout, on a le Quick Start où vraiment, ça explique de A à Z en quoi ça consiste. Les différents types d'interfaces, les blocs, etc. Et derrière, on a la doc plus détaillée avec vraiment tous les composants. Et enfin, il y a un truc qu'ils ont rajouté il n'y a pas longtemps, c'est le Playground qui est pas mal parce qu'en fait, là, on peut carrément éditer le code et avoir la démo qui se met à jour en live. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça, si je change ici, tac, voilà. Voilà, donc ça a mis à jour la démo. Donc ça, ça s'appuie en fait sur une librairie qui s'appelle Gradio Lite qui est en fait une version complètement serverless en fait de Gradio qui tourne vraiment en JavaScript dans le serveur, enfin dans le client. donc ça, c'est sympa pour aller, voilà, explorer tout ce que permet de faire la librairie. Voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, à vous de jouer si vous voulez faire des petites démos. Et, donc voilà, je ne sais pas qu'il y a des questions. Merci. J'ai perdu le truc. Ouais, je ne sais pas quand je l'ai perdu dans la présentation, mais tant pis. Merci pour la présentation. Du coup, tu as dit que sur la version 4 il proposait de customiser les components. Est-ce que tu as un peu utilisé tout ça et est-ce que tu peux faire un petit retour dessus ? Alors, je ne l'ai pas, je voulais faire pour la presse et je n'ai pas, je n'ai pas pris le temps, mais en tout cas, je n'ai pas testé. Mais, il y a une doc qui est très bien faite. Ici, donc, What's New ? Donc, il y a une vidéo YouTube qui présente les nouveautés et là, on a le guide. On a le guide et en fait, concrètement, voilà, tu as des commandes comme ça utilisées pour créer un squelette de projet et ensuite, aller rajouter ton code, etc. Et je pense que c'est un petit peu plus, en fait, sur l'utilisation, je crois qu'il faut rentrer un petit peu plus quand même dans le JavaScript et tout ça. Alors, ça s'appuie sur un framework qui s'appelle Svelte. Je ne sais pas si ça parle aux fronteux, mais bon, moi, je ne connaissais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut rentrer un petit peu plus dans le JavaScript pour développer ça. Mais ça a l'air intéressant, en tout cas. Merci. D'autres questions ? Ah oui, attends. Ah oui, alors quand ça bug, est-ce que c'est facile de dévéguer ça ? Non, sinon, j'en avais une autre. J'ai cru rapidement voir dans la doc, il y a moyen de customiser le style ? Tout ce que tu as montré, c'est un truc par défaut. Il y a moyen de customiser. C'est faisable. Alors, c'est faisable, déjà, j'ai complètement zappé de montrer ça, mais il y a des thèmes par défaut. Il y a des thèmes par défaut. Là, tu peux, en fait, ici, si je reprends celui-là, tu peux utiliser les thèmes. On va en prendre un. Hop. Tac, je vais relancer ça. Hop. Donc là, j'ai changé le thème. Typiquement, on voit que ce n'est plus la même présentation. Donc ça, c'est un des thèmes qui est proposé par défaut, mais en fait, on peut le customiser et je crois que c'est ici. Thèmes, voilà. Donc là, tu peux, en fait, il te suffit de créer un thème où tu vas aller définir les différentes couleurs utilisées dans le thème. Donc ça reste, c'est du thème, donc ça reste assez superficiel quand même. Mais voilà, je ne sais pas, honnêtement, si c'est possible d'aller beaucoup plus loin. Mais bon, ça permet déjà de mettre ça à ses propres couleurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Super. Merci. Je ne ferai pas l'autre question. pour répondre quand même à ton autre question. Du coup, quand ça plante, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt facile à débuguer parce que derrière, en fait, tout ce que tu fais, c'est t'appelles des fonctions de ton code. Il n'y a pas de mélange vraiment de logique métier avec du style et tout ça. C'est plutôt bien séparé donc quand ça va planter, tu vas pouvoir débuguer assez facilement, je trouvais. Merci pour la réponse à la non-question. Est-ce qu'il y a une éventuelle couche ou module d'authentification ? Parce que tu parlais qu'on pouvait éventuellement héberger ça sur un réseau privé ou au public. Est-ce que tu es au courant qu'il y a un genre de module d'authentification éventuellement ? Ce genre de choses ? Il n'y a pas ça dans Gradio, je pense, de base. Donc, oui, il faut dire que ça va être sur ce qui va héberger l'application Gradio que va devoir se faire l'authentification, je pense. Merci. Et merci pour la présentation. Avec plaisir. Je vous invite éventuellement à poursuivre des échanges en off. On freine. Ça marche. Merci pour votre attention. entre les dernières technos. Bonne soirée.